Salut à tous, c'est Bank of the Channel, bienvenue sur cette vidéo qui va parler hypnose et parents et répondre à une question qui m'est régulièrement posée concernant le fait d'utiliser des outils PNL, hypnose et on va dire, ça peut être communication non violente, etc. afin de permettre aux enfants d'avancer, d'évoluer, de grandir de façon plus juste et souvent, ce qui est sous-jacent, c'est moi en tant que parent, ce que j'aimerais c'est donner ce qu'il y a de mieux à l'enfant et je me rends bien compte que quand j'ai étudié la PNL ou quand j'ai étudié l'hypnose, si j'avais su ça avant, ça aurait changé plein de choses dans ma vie et on a souvent une espèce de projection rétroactive qui nous dit, c'est dommage parce qu'avec ça, tel moment de ma vie, je l'aurais passé autrement. Et c'est vrai que je pense qu'à peu près tous les pratiquants que nous sommes, quand on apprend ces techniques-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est génial, pourquoi je ne l'ai pas appris avant ? Et donc dès lors, dès qu'on commence à former une famille et qu'on a des enfants, l'idée est toujours de se dire, qu'est-ce que je peux optimiser pour que l'enfant puisse s'épanouir, grandir, se sentir bien, se sentir mieux dans son quotidien. Donc on pense automatiquement à ces techniques qui nous ont touchés ou quand on découvre, on se dit, ah ouais, quand même, c'est bien, ça permet d'éloigner un traumatisme, d'apaiser une communication, de retrouver des ressources, de se permettre d'être plus enclin à devenir qui nous sommes réellement, etc. Néanmoins, et c'est là où parfois c'est un peu paradoxal, ça ne veut pas dire que si on utilise Hypnose, PNL, CNV ou ce que vous voulez comme méthode, l'enfant l'exploite, l'utilise, voire même, ça peut devenir une oppression pour l'enfant. Tu connais cette technique-là, il suffit que tu fasses ta méditation, alors là, j'exagère les traits, mais l'idée éducative est souvent liée à une répétition et quand en plus on croit en quelque chose, on impose le modèle. Vu qu'on impose le modèle, dès lors, même si l'intention est super belle, bonne et juste, pour l'enfant, ça reste potentiellement une contrainte. Alors quand ça commence tout petit, on peut se dire, bah c'est bien, parce que d'entrée, il va apprendre une façon de communiquer, une façon de travailler sur lui, on n'appellera pas ça travailler sur soi, mais se reprendre émotionnellement, physiologiquement, intellectuellement à différents niveaux, et ça pourrait donner quelque chose de positif, un adulte, déjà un enfant opposé, heureux, bien, des adultes qui font la même chose. Seulement, de ce que moi j'ai pu lire sur les fondateurs qui ont souvent bossé avec leurs enfants, sur la technique qu'ils avaient mis en place, alors dans plein de disciplines différentes, la plupart du temps, l'enfant n'est pas forcément mieux qu'un autre enfant, voire c'est exactement la même chose. Et adultes, c'est ça qui est intéressant, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes fixations sur les mêmes soucis, et c'est là où ça devient intéressant, c'est se dire, à quel point la nature, ce que l'on est fondamentalement, on va dire le caractère et l'essence de ce que l'on est, reste quand même ce qu'il est, même s'il est drivé, orienté, éduqué, cultivé, imposé par un cadre social, etc. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, là je ne peux pas vous donner, là j'ai écouté ce matin, il y avait un truc sur France, je ne sais plus quoi, culture, sur un gars qui s'appelle Steven Pinker, et qui disait, cette idée-là, même s'il faut mettre en avant tout ce qui est lumière, tout ce qui est lumineux, dans le sens éducatif, social, etc., il reste néanmoins des traits issus de l'humain fondamentalement, et donc issus de votre enfant fondamentalement, qui, même avec l'ensemble du processus que vous pourriez lui offrir, d'un point de vue technique, PNL ou autre, fera qu'il peut y avoir une résistance, voire une réaction, et qui, ça on le sait bien, on reprend les notions d'analyse transactionnelle, on peut très bien être un enfant adapté, un enfant rebelle ou un enfant libre, et l'enfant adapté et l'enfant rebelle, c'est le même, un enfant rebelle est un enfant adapté qui dit, non, je n'ai pas envie de m'adapter complètement, donc je suis quand même suffisamment sous la pression de l'adaptation pour la rejeter, et ça va créer, ça peut créer exactement les mêmes problématiques que si on n'avait pas donné ces outils à l'enfant. Alors, on pourra me dire, oui, mais bon, les enfants, on a prouvé, en tout cas, il y a des études qui ont démontré que, effectivement, si les enfants font davantage de méditation, dans les écoles, et même, on va dire, de façon générale, à la maison et tout, ça donne des enfants qui sont plus apaisés, plus équilibrés, etc., etc. On peut tout simplement dire, des enfants que l'on stimule moins avec des écrans, par exemple, et je reprends des choses vachement plus basiques, qu'il y a moins d'écrans et plus de présence des parents, ça fait aussi des enfants qui sont plus équilibrés. Donc, moi, bien sûr, je vous dirais toujours, utilisez les systèmes que vous connaissez, n'hésitez pas à mettre en place des petits outils et à l'enseigner à l'enfant, parce que c'est toujours super beau de voir un enfant qui, quand il est dans une peur ou autre, où il a un problème et qui se fait une submodalité, c'est-à-dire qui diminue l'image mentale qu'il a de la problématique et qui lui dit, ça va mieux. Ou ce que j'avais vu de très joli, en tout cas, vu non, mais ce qu'on m'a donné comme retour, un enfant qui n'allait pas bien et qui commence à faire de l'énergie éthique sur son petit... sur son pote. Ça, c'est des choses qui sont absolument géniales. Seulement sur le long terme, en tout cas sur la globalité de l'ensemble des choses que vous faites au mieux, et pensez bien, vous, en tant que parent, vous faites au mieux avec vos outils, avec votre empathie, votre amour, votre partage, votre temps, avec tout ce que vous êtes, ça ne change pas forcément. Et je reprends... J'en ai parlé encore il y a une semaine, dix jours, dans une des vidéos. Je reprends l'exemple, parce que moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai rencontré des enfants de José Silva, qui a créé la méthode Silva. José Silva a testé pendant des années sa méthode sur les enfants. Il y a notamment plein de choses pour communiquer mieux, être plus en phase, être plus en paix, etc. Et maintenant que les enfants, maintenant plus de la soixantaine pour la plupart, on se rend compte que toute leur vie, ils ont eu les mêmes problèmes. J'exagère de ce que je connais, ce que j'ai pu parler un petit peu. ils ont eu les mêmes désirs, colère, jalousie, envie, etc. que n'importe lequel d'entre nous qui n'avons pas vécu avec un papa, un tueur en développement personnel, qui en plus mettait en pratique et proposait... Alors, proposait ou imposait, c'est peut-être aussi ça qui s'est passé. Et que donc, ils n'ont pas pris en tant que tel, même si aujourd'hui, c'est leur boulot, ils bossent dans ce milieu-là. On se rend compte qu'ils ont exactement les mêmes patterns dissonants que vous, moi. Alors que potentiellement, on pourrait se dire, il y a une programmation, une éducation, une orientation qui aurait dû créer autre chose. Et que très basiquement, on retrouve des points communs à notre humanité. Alors, à ça, je me dis peut-être, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que ce serait pire. Ou peut-être pas. Et là, je n'ai pas de réponse. Donc, oui, si vous connaissez des techniques, oui, si vous aimez ça, oui, si vous voyez qu'il y a un mieux-être de l'enfant, mais surtout, ne l'imposez pas comme un outil de plus d'éducation. Faites-le, si vous voulez, de manière très simple, très ludique, comme d'habitude avec les enfants. Et pour leur permettre d'avoir des petits plus dans leur mini boîte à outils. Et s'ils n'ont pas envie de ça dans leur boîte à outils, ce n'est pas fondamental aujourd'hui pour eux. Peut-être qu'ils reviendront ultérieurement parce qu'ils ont vu papa, maman travailler comme ça et qu'ils se disent « Ah, mais quand papa, maman font de l'auto-hypnose, ils ont l'air bien, ils m'ont expliqué ce que c'était, j'aime bien, j'ai envie de faire comme. » Et ce qu'on disait hier avec un pote, le plus important est souvent ce que vous allez faire plutôt que ce que vous allez dire. Donc, ce que vous allez montrer plutôt que vous allez présenter. Parce que l'enfant, il y a des moments, c'est le seul moyen qu'il va avoir de grappiller de l'info et le faire propre à lui-même. Si vous avez des questions en arrivant, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao !